bonjour à toutes et à tous c'est Comagourou je vous retrouve dans interstellar transport compagnie nous sommes en 2053 donc j'ai commencé le jeu depuis à peu près trois ans et vous voyez j'ai déjà 500 mille dollars en banque je viens de faire une session de micro management de dingue en suivant en commandant donc en envoyant des roquettes de passagers donc on fait comme ça donc il y en a 25 pour mars donc j'en mets que 4 je clique sur type de navire donc elles sont ici mercure étant la première qui devrait partir dès que ici il y en a 8 dès que ça va passer au jaune chargement déchargement jaune vert je vérifie j'en ai toujours 8 donc il devrait pouvoir charger les cinq voilà mars on est au même niveau vous voyez il y en a 31 donc il y en a même 5 de plus donc je recommande un mais mars je sais que j'ai un concurrent qui aime un vaisseau transporté donc le premier vient de charger le deuxième vient de charger le troisième vient de charger voyez à chaque fois ça tombe donc il y en avait 31 moins 15 ça fait bien les 16 hop mercure vient de récupérer un nombre alors les hommes d'affaires c'est le top parce que regardez les prix les colons c'est 285 les touristes 241 les hommes d'affaires c'est 379 donc il faut beaucoup de gens d'hommes d'affaires hop donc c'est du micro management voilà hop en train de charger c'est bon mercure c'est bon aussi donc comme vous voyez on est tombé en dessous et on est bon et pendant ce temps il y en a 10 qui vient d'arriver vous imaginez un peu c'est fou hein alors les roquettes ont un problème eh bien vous le voyez il m'en a pris que quatre il n'a pas pris l'homme d'affaires ne prend que des colons donc sur mercure il va me charger quatre ah peut-être pas effectivement je venais de passer à 11 j'ai eu de la chance voilà bon je vais passer le temps que les roquettes livrent pour vous montrer le reste oh ben non c'est bon hop donc euh alors on peut faire une chose on va enlever les roquettes voilà c'est pas beau ça donc au niveau de mercure je suis à deux vaisseaux d'eau qui me rapporte beaucoup de sous un vaisseau de nourriture qui m'en rapporte un peu moins mais j'ai voulu j'ai tenu à le mettre pour la réputation aussi je vous en ai déjà parlé mercure où es-tu ici voilà réputation de l'entreprise 96,73% c'est tip top hein et euh pardon et dans le même temps donc j'ai récupéré une deuxième porte ce qui fait que en bon ça c'est le camembert c'est la présence sur la planète mais bon euh vu que j'ai des sous je vais faire un truc là je vais créer un local de maintenance parce que vous voyez j'ai aucun bâtiment donc je vais créer le bureau euh voilà et le local de maintenance alors le bureau local c'est pour augmenter la réputation bon moi je suis à 96 donc c'est plus de dire je l'ai fait par contre le le maintenance dans le voilà lui il est intéressant parce que ça permet euh voilà c'est pour la réparation des vaisseaux euh sur la terre j'ai le bureau intermédiaire et le grand local sur la lune j'ai rien du tout donc j'ai qu'une réputation de 83 c'est pas grave on va dépenser un peu des sous alors vous avez vu hein le local de maintenance il coûte 40 mais pour passer au niveau au dessus c'est 110 c'est pour ça que ce jeu a besoin de beaucoup de sous et on va faire la même chose donc on va dépenser euh 80 voilà donc je viens de dépenser presque 300 000 3 x 8 24 240 mais euh donc j'étais à plus de 600 ça va trop trop vite voilà je peux lancer la station de recherche niveau 2 que je vais pas mettre en place parce qu'il faut pas être fou voici ce que coûte la mise à niveau 170 000 ce jeu n'est que question de pognon c'est difficile et à 170 moi je préfère euh axé sur des vaisseaux on est bien d'accord donc j'en reviens ici j'ai 4 vaisseaux 4 des 929 pour mercure 42, 23, 26 et 15 j'en ai 3 sur mars donc euh 14, 15 et 8 vous voyez que j'ai à peu près le même niveau d'argent engrangé sur l'eau et les machines euh et là en 4 mois euh c'est pas mal parce qu'en fait il y a une subvention sur l'eau ça c'est ma ligne à moi hein j'ai enlevé les lignes les couleurs des autres eh c'est l'eau et mars hein donc comme je vous le disais voilà il y a beaucoup de subventions vous voyez il y a des subventions pour la machine pour l'eau pour les colons et pour la nourriture 52 de subventions pour la nourriture là maintenant ça va valoir le coût et oui et oui ils sont passés à 7 millions d'habitants le coût donc on avait dit 2 d'eau on a 30 plus le prix de l'eau qui est de 180 211 ce qui fait à peu près 241 et là on est passé à 208 plus 52 donc on va gagner plus d'argent avec la nourriture même si il y a toujours plus de demande d'eau que de nourriture hein les gens peuvent se serrer la ceinture mais ils peuvent pas vivre sans eau les biens de consommation 261 on va étudier ça après et les machines bah toujours pareil donc 929 en nourriture pour mars pour mars euh vous savez ce qu'on va faire et 1 et 2 voilà on en commande 2 et ouais j'en ai énormément de ça j'en ai énormément ils en ont besoin de 236 et il me donne 261 c'est à dire c'est à dire le même prix que pour la nourriture dites euh où ils sont ? ils sont là alors là il faut faire gaffe alors il faut faire d'une je vous explique quand on crée une route j'avais dit que je donnerais plus d'explication mais non c'est pas que j'en donne plus je fais attention comment je vais vous présenter le jeu lorsqu'on sélectionne une route les cargos disponibles sont au nombre de 1,2,3,4,5,6 plus les passagers les passagers ne sont pas considérés comme des cargos en majorité c'est 2 ou 3 nourriture et ressources rares machines et robotiques matières premières dilithium estellarium eau ou carburant de dilithium biens de consommation biens de luxe médecine armes matériel génétique xénobiologie ça c'est le dernier qui nous concerne parce qu'il arrive bien plus tard quoique non les armes dans pas longtemps ça va tomber je veux ici je vous ai montré que j'avais créé des lignes par type de produit par type de produit d'ailleurs j'ai éliminé de la terre la lune machine puisque la lune le stock qu'ils ont ça leur suffit ça va passer à 4000 dans pas longtemps vous avez pas envie de créer 150 lignes comment on fait ? on vient ici dans ce menu on a l'arrêt 0 de départ qui est la terre l'arrêt d'arrivée qui est Mars je viens ici et je dis hop si je sélectionne ce cargo tu ne prendras rien en produit de luxe ou en médecine on est d'accord ? allez on va voir ça donc là bien sûr j'ai 30 jours à attendre wow dans Satisfactory j'avais un train de vis là j'ai un convoi de de passagers bah oui bon ok c'est que 1708 et 10 x 1708 ça fait 17 là j'ai besoin de récupérer des sous avec le nombre de vaisseaux que je viens de rajouter et donc 3 x 8 voilà 24 tiens déjà d'ailleurs j'ai pas regardé où en sommes nous ? revenu global résultat global voilà je suis à moins 15 et eux bah ils sont à moins 300 j'ai 184 sur les 30 derniers jours eux 34 et 61 j'ai beaucoup 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 dépensé de ces sous donc bien évidemment vu que j'ai eu 184 de revenus mais que j'ai dépensé 500 ben mon mon bénéfice mensuel est de moins 343 sauf que ben voilà par rapport à ma précédente vidéo ben je suis repassé devant en terme de valeur nette dans l'entreprise et en terme de liquide je vous ai dit euh si on fait attention même si je suis en énervé par rapport au fait que on a pas du tout l'IA et le joueur n'a pas le même montant au niveau des revenus mais c'est trop facile regardez les regardez les qui ont envoyé des roquettes et en plus ils envoient des neptunes qui consomment beaucoup plus de carburant ben oui ils essayent d'en envoyer 10 par 10 mais 1 elles vont moins vite que les sparrots et puis ben ils perdent des sous alors oui les prix sont élevés ça vaut le coup de se dire j'envoie un 463 et moi ça m'a 458 les machines plus 57 600 de machines mais et on parle des ganymèdes là hein c'est deux fois regardez ça cette distance là c'est presque deux fois la terre à mars on sait que moi pour le moment je préfère pas je me concentre ici j'aurais aimé qu'ils mettent en route Vénus parce que regardez Vénus concentration en ressources précieuses 82 et je vous rappelle là que la terre a besoin d'un ressources précieuses alors là en ce moment c'est assez tranquille parce qu'avec mes 4 vaisseaux j'en ramène beaucoup ils sont là regardez à peu près 45 000 chacun à peu près 45 000 chacun le bénéfice on va refaire un petit tour je suis persuadé qu'ils se sont mis à récupérer aussi des passagers pour mercure ils sont toujours sur les S500 eux voilà un vaisseau de 25 ils sont toujours sur les S500 qui sont 003 et qui consomment 17 moi les miens ils consomment 12 j'ai gagné 5 de consommation par rapport à eux et je vais à 004 j'ai la stratégie euh allez on tente le coup alors ça c'est parce que en fait sur la lune j'ai oublié d'acheter une une porte de plus voilà les deux ont chargé vous voyez qu'il en reste encore donc c'est une astuce mais qui fonctionne très bien et hop je mets en pause j'en commande un sur mercure parce qu'il y en a 12 et je peux déjà en recommander ah non mais j'en peux en mettre 2 même ohhh super et je peux en remettre encore 2 sur mars voilà voilà 21 vous voyez donc il en a encore besoin et 300 à chaque fois alors ben effectivement c'est pas c'est du micro management mais vous voyez j'ai que 2 oui il faudrait peut-être que ouais vous voyez que j'ai 4 vaisseaux 3 ça devrait suffire voilà mais en simplement en parlant et en faisant mes préparatifs pour envoyer mes quelques roquettes regardez je suis remonté à 339 et allez le gouvernement de la terre qui envoie sur Europa ils vont toutes les lunes après il y aura Io et bien plus tard ils vont attaquer Tem qui est ici je me souviens pas par contre de les avoir j'ai jamais eu une partie où on attaquait Uranus ou Neptune vous imaginez les distances c'est on le sait c'est notre système solaire voilà donc regardez 423 des bons vaisseaux qui coûtent un peu cher effectivement c'est 83 000 chacun 929 93 500 1000 livres 45 donc c'est bien c'est ça qui est important le plus important dans ce jeu c'est ça c'est la consommation à plein et à vide et oui parce que à part bon la lune n'a pas besoin de nourriture mais puisqu'ils en ont trop voyez et ben oui je livre je surlivre mais j'ai pas le choix je n'ai pas le choix parce qu'il faut faire de l'argent donc je préfère surlivrer et donc en avoir 3000 en stock de trop regardez en retour le simple fait de retourner charger vu le trajet qui est très petit ici et en sélectionnant un vaisseau qui correspond donc celui-là il va très bien puisqu'il c'est pareil consommation à plein 12,8 et lui il fait des allers-retours pleins en permanence puisque regardez il charge la nourriture sur la terre il ne prend rien d'autre et il laisse la nourriture sur la lune ils ne reviennent pas et sinon il ne chargerait pas les les ressources rares alors après au niveau des livraisons on a des choses livrer tout livrer et stocker livrer et tenir en stock livrer aucun et stocker tout alors mes 3 vaisseaux arrivent en même temps dites donc on va faire le point on va voir combien on gagne de sous et où ils sont voilà 2 de nourriture et 1 de bien de consommation 7,7 ah bah oui c'était pas prévu qu'ils arrivent tous les 3 en même temps 8600 bon et lui de l'eau 9006 bon donc niveau nourriture je suis quand même déçu là 209 plus 52 ça fait pourtant 260 212 et oui c'est des trucs qui vont pas comment je peux gagner plus ici 214 alors que là j'ai 209 plus 52 j'ai l'impression moi je reste persuadé que les subventions ne sont pas comptabilisés bref 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 voilà je suis revenu au même montant que j'avais au début de cette vidéo alors que pourtant regardez j'ai quand même bien augmenté la quantité de ma flotte donc si vous avez des questions n'hésitez pas voilà j'ai joué au jeu depuis presque un an maintenant je crois donc j'arrive à le maîtriser même s'il y a eu des évolutions même si mon tableur excel que j'avais fait sur les vaisseaux a changé puisque les vaisseaux ont changé c'est toujours les mêmes mais leurs caractéristiques techniques ont évolué au niveau des prix au niveau de certaines consommations il a modifié beaucoup de choses le développeur mais ça reste à peu près toujours pareil et donc on a l'habitude alors je vous rappelle que si vous vous posez des questions à savoir pourquoi les vaisseaux qui rentrent sur terre sont ici parce que la terre elle elle tourne dans ce sens là donc ils vont arriver ici et rencontreront la terre à ce niveau là donc ça déjà moi qui aime l'astronomie c'est quelque chose de fabuleux ils ont vraiment bien bossé de ce côté là et puis quand même hein c'est joli ils ont travaillé et ils se sont bien améliorés là dessus et donc où en est la lune ça y est la lune est développée à 100% et ils recommencent à avoir besoin d'eau puisque maintenant il y a 24 millions d'habitants sur la lune donc 197 plus 15 8 9 12 8 ouais ouais c'est le meilleur pour aller sur la lune c'est ce qu'il y a de mieux parce que les autres ils valent pas le coup donc on va mettre terre lune eau donc bien évidemment il faut que je sélectionne l'eau et il en faut 4000 ils ont aussi besoin de biens de consommation donc on va mettre terre lune directe par contre lui il faut aussi que je le modifie là dedans parce que j'avais pas fait oui voilà comme il j'ai dit qu'ils en veulent bon rien ça suffit voilà voilà j'ai préparé donc 3 vaisseaux en commande euh donc on va peut-être même faire alors là il va par contre ouais heureusement que j'ai des sous parce qu'il me les faut aaaah héhé un bon une bonne petite avancée interstellar transport compagnie et je vous dis à la semaine prochaine merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous jouez beaucoup pour les soins de vous portez vous bien et à la prochaine et n'hésitez pas à commenter à liker à partager mes vidéos salut bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir ciao